Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va, Ravnila. Très bien. Alors, Fab Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique et économique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actue essentiellement politique ce matin par Khalifa Sale, les sages du Parti Socialiste qui saluent le retour de Khalifa Sale. Le bureau consultatif des sages du Parti Socialiste s'est réuni hier, donc sous la houlette de son président du jour, Ngueraneuil, cette rencontre portait sur l'évaluation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, mais surtout sur le retour au Berkay de Khalifa Baba Kershal. Dans un premier temps, ces sages du PS ont salué leurs termes dans le communiqué, leurs rencontres à l'initiative de Khalifa Sale, accompagnée de Barthélémy Diaz et de Jean-Pathie Suddouf, avec Amélie de Bengay, secrétaire général du Parti Socialiste, pour cette rencontre en droite ligne d'un début d'ouverture qui mérite une profonde et large réflexion sur le devenir de la doctrine socialiste au Sénégal. face aux nouvelles générations. Cette rencontre a également porté sur l'évaluation de l'élection du bilan de la coalition Benoît Bokia, car, mais aussi sur l'avenir du Parti Socialiste, au regard de l'évolution démographique, sa longue absence dans la conduite au premier chef de l'État et de la nation, faisant historique de leur formation politique. Les sages sont revenus sur, entre autres, d'autres sujets. L'évolution du mouvement socialiste, la SFIO, Parti Socialiste, et la longue marche sur la formation politique pour mener le Sénégal à sa souveraineté internationale. Voilà, c'était tout pour Khalifa Sall, qui va retrouver ses frères de Parti Socialiste. On passe à une autre information avec Abdoulaye Sedussau, qui a sorti une bombe, on peut le dire comme ça. Madya Madya avait effleuré le point. Abdoulaye Sedussau l'a effleuré. Et c'est quoi le problème ? C'est simple, ce sont les rapports tendus entre l'ancien président Macky Sall et son premier ministre, Hamoudouba, au moment de l'élection présidentielle. Abdoulaye Sedussau a confirmé hier, chez MNF, ici même, cette relation tendue entre l'ancien président de la République Macky Sall et son candidat lors de la présidentielle de mars 2024. Évitez donc l'ex-ministre de l'Urbanisme. Il commence d'abord par nier, le président n'a jamais dit qu'il lâchait Hamoudouba, puis avoue. Autant pour moi, il me l'a dit une seule fois, en lundi, il m'a convoqué, il m'a dit ce qu'il reprochait Hamoudouba et qu'il voudrait changer de candidat en pleine campagne électorale. Il rajoute, je lui ai dit mon avis, c'est-à-dire qu'il faut continuer avec Hamoudouba, parce que c'est la meilleure solution, même si je m'en remettrais à toute décision qu'il prenait, d'abord parce qu'il avait investi le candidat, ce que rien ne pourrait remettre en cause. Il m'a dit, je vais consulter les autres, je prendrai la décision mercredi en secrétariat. L'exécutif national, ce jour-là, poursuit le maire de Kafrine. Le président m'a reçu avec Mamosal et Oumarsar et Benoît Asambo. Il n'émit pas le froid entre Macky Sall et son candidat. Madiambadja avait été formidable, clôt-il. Il y a des choses qui se sont passées entre eux deux, Macky Sall et Hamoudouba, que nous-mêmes, simples citoyens, nous unirons. C'est à eux de l'éclairer et l'histoire va le dire. On termine avec une victoire contestée de Mohamed Idriss Déby, qui gagne des élections au Tchad après la présidentielle du lundi. Le général Mohamed Idriss Déby, actuellement chef de l'État, il était le chef de l'État sortant du Tchad depuis trois ans, a remporté la présidentielle de lundi dernier avec un pourcentage impressionnant, 61% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés par la commission électorale hier. Cette victoire marque une nette défaite pour son principal adversaire, le premier ministre Succes Massra, qui n'a réussi à récolter que 18% des voix. Ces résultats, qui doivent encore être validés par le conseil constitutionnel, comme chez nous, d'ailleurs, ont suscité des réactions vives dans la capitale d'Amélin, où des militaires ont tiré en l'air à l'arme automatique pour exprimer leur joie, pour enterrer la victoire, pour dissuader aussi toute manifestation. Pourtant, Succes Massra, le premier ministre, avait affirmé plus tôt dans la soirée qu'il était élu dès le premier tour, accusant par avance le corps de Mohamed Idriss Déby, de truquer les résultats. Pour s'assurer la victoire, cette contestation avait été amplifiée par une anticipation des résultats officiels de près de 12 jours sur le calendrier prévu. Le scrutin du lundi, qui doit marquer la fin d'une transition militaire de 3 ans, a été entaché par des allégations de partialité et de répression de l'opposition. En effet, plusieurs candidats syriens ont été écartés dans la course à la présidence, tandis que les organisations internationales ont remis en question la crédibilité et la transparence du processus électoral. Le processus électoral aboutit donc, qui acte la victoire de Mohamed Idriss Déby. Cependant, des doutes persistants sur la régularité de l'élection laissent planer une ombre sur cette victoire, sous l'union des défis auxquels le nouveau président sera confronté pour unifier et gouverner le Tchad, dans un contexte de méfiance et de contestation croissante. Voilà, c'était tout déjà pour cette actu essentiellement politique de ce jeudi, de ce vendredi, disons, dimanche 2024. Merci beaucoup, Pab Malik Tcham. Merci pour les informations. Alors, Pab Malik, comme chaque vendredi, vous nous proposez un dossier portant sur une actualité aujourd'hui, spécialement sur quoi allons-nous nous intéresser ? Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le projet gazier, le jugement Yacar Teranga, qui suppute beaucoup de polémiques, de problèmes. Donc, on va essayer de parler. Est-ce que le Sénégal, on a dit fin décembre 2024, on va exploiter le gaz du projet Yacar Teranga ? Est-ce que c'est possible ? On verra tout ça. Fin décembre 2023 ? Décembre 2024. On avait dit décembre 2024, mais est-ce que c'est possible ou pas ? On posera la question et puis on en parlera. Tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve dans la deuxième partie. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pab Malik Tcham, Grégoire, ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'informations. Ainsi, pour enfin, cette première partie de la matinale à le Sénégal, amis tous les spectateurs, restez bien scotché sur nos antennes. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Je suis à l'œuvre.